Le deuil en Afrique du Sud se poursuit après la mort de Desmond Tutu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rend hommage à la figure de la lutte contre l'apartheid, prix Nobel de la paix en 1984, décédé ce dimanche à l'âge de 90 ans. Le président s'est rendu dans la maison de Desmond Tutu dans la banlieue de Milnerton au Cap, où il s'est entretenu avec la femme et les proches du défunt. Eh bien, merci beaucoup. Nous venons de passer quelques minutes merveilleuses avec Mama Letututu et la famille et les amis qui présentent leurs condoléances, réconfortent la famille, comme l'évêque Pumlwana ainsi que le docteur Mampelar Ampélé, qui a été une amie de longue date de l'évêque. Et comme vous vous en souvenez, une amie de longue date aussi du président, Nelson Mandela. Elle a donc été un soutien constant pour les deux leaders exceptionnels que notre pays a produits. Devant les médias, Cyril Ramaphosa a salué la mémoire d'un leader exceptionnel du pays, au même titre que Nelson Mandela. On peut dire beaucoup de choses positives à son sujet. Son statut mondial, l'amour qu'il a reçu et qu'il reçoit au corps de tous les pays du monde, en disent long sur ce qu'il représentait et sur ce que les gens voient ou voyaient en lui comme un grand leader. Nous sommes donc énormément attristés par sa disparition. Mais en même temps, nous sommes remplis d'un sentiment de célébration et nous devrions profiter de cette occasion pour célébrer sa vie. Un hommage national lui sera rendu ce mercredi à Pretoria. Les Sud-Africains pourront se recueillir toute la semaine dans les nombreuses cérémonies locales organisées à travers le pays.